En novembre, la hausse des prix à la consommation en Corée du Sud a légèrement ralenti, tout en restant supérieur à 3% et ce pour le quatrième mois consécutif. D'après les chiffres publiés ce matin par l'Institut national des statistiques ou le COSTAT, l'indice des prix à la consommation du pays s'est établi le mois dernier à 112,74. Il s'agit d'une hausse de 3,3% glissement annuel. Après avoir reculé à 2,3% en juillet, le taux d'inflation a continué d'augmenter. Son dernier ralentissement est dû, d'après les analyses du COSTAT, à une baisse des tarifs des produits pétroliers qui ont diminué de 5,1% sur un an. La hausse des coûts des produits agricoles, d'élevage et de la pêche a elle aussi ralenti, en passant de 7,3% en octobre en glissement annuel à 6,6% le mois dernier. Cependant, ils ont vu à eux seuls leur prix augmenter de 13,6% sur un an. A noter que c'est l'augmentation la plus importante en 30 mois. Pour ne citer que les pommes et les concombres, dont les prix ont grimpé respectivement de 55 et de 40%, les tarifs des produits alimentaires frais ont progressé de 12,7% en novembre, par rapport à 12 mois auparavant. Quant à l'indice de base des prix à la consommation qui exclut les produits à prix volatiles, tels que les articles agricoles et pétroliers, il a augmenté de 3,3% en un an. Le gouvernement a estimé qu'avec la stabilisation du prix de l'or noir, ainsi que la condition d'offre des produits agricoles, les prix vont continuer à se consolider. Merci. 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 Merci.